Bonjour, bien-aimés dans les Seigneurs. Ce jour, c'est encore un jour merveilleux que Dieu a créé pour nous. Il nous fait grâce de nous retrouver dans sa maison et de nous revoir encore pour le louer, pour l'adorer, le célébrer et le glorifier. En ce jour, nous lui devons encore toute notre reconnaissance puisqu'il est le Dieu d'amour. Nous l'avons adoré, nous l'avons célébré. Maintenant, nous l'écoutons en train de nous parler. J'aimerais qu'en ce jour, en ce dimanche, nous puissions tous ensemble partager la parole des dieux dans le premier livre de Samuel. 1 Samuel, le chapitre 30, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 20. 1 Samuel, 30 ans à 20. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? En classe, on disait oui, nous y sommes. Est-ce que vous y êtes? Très bien. On peut maintenant passer à la lecture. Lorsque David arriva les surrendements avec ses hommes à Tziklag, il la trouva ravagée et incendiée. Les Américites avaient fait une incursion dans le Negev et contre Tziklag. Ils s'étaient emparés des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelles que soient leurs conditions sociales, sans toutefois tuer personne. Ils les avaient amenées et avaient continué leur chemin. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent donc qu'il avait été incendié et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été amenées captives. David et ses compagnons s'est mis à crier et à pleurer jusqu'à un être épuisé. Les deux femmes de David, Ahinoam d'Israël et Abigail, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonnières. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles et ils parlèrent de les tuer à coups de pierre. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant à l'éternel, son Dieu. Il demanda au prêtre Abiatar, fils d'Akimelech, d'apporter les fautes, s'élevant à consulter l'éternel. Abiatar les lui présenta. David interrogea l'éternel en lui demandant. « Dois-je poursuivre cette bande ? Parviendrai-je à les rattraper ? » Et l'éternel lui répondit, « Poursuis-le car tu vas les rattraper et tout récupérer. » David s'est mis en route avec ses six cents hommes. Ils parvint au torrent des Bézors et certains s'arrêtèrent là. David continuent à la poursuite avec quatre cents hommes. Les deux cents autres, trop fatigués pour traverser les torrents des Bézors, restèrent sur place. Les hommes rencontrèrent dans la campagne un Égyptien. Ils l'amènerent à David, lui demandèrent du pain qu'il mangea, lui donnèrent du pain qu'il mangea et de l'eau. Puis ils lui donnèrent quelques figues secs et deux gâteaux de raisins secs. Quand il les a eu mangés, il retrouva ses esprits car il n'avait ni mangé ni bu pendant trois jours et trois nuits. David l'interrogea. « Qui est ton maître ? D'où viens-tu ? » « Je suis un jeune Égyptien, répondit-il, esclave d'un Amélicite. Mon maître m'a abandonné parce que je suis tombé malade il y a trois jours. Nous venions de faire une razia dans le sud du pays des Kéretiens, dans les territoires des Juda et dans les déserts des Kaleb. Nous avons aussi incendié Tziklag. David lui demanda, « Vais-tu me guider jusqu'à cette bande ? Jure-moi par Dieu que tu ne me tueras pas et tu ne me livreras pas à mon maître. » « Lui répondit l'Égyptien et j'étais conduit jusqu'à eux. » Il guida donc David jusqu'aux Amélicites, qu'ils trouvèrent éparpillés sur toute la contrée, en train de manger, de boire, de danser à cause de l'énorme butin qu'ils avaient rapporté du pays des Philistins et de celui de Juda. « David les attaqua à l'aube et les battit jusqu'au lendemain soir. Aucun d'eux ne lui échappa, excepté quatre cents jeunes gens qui réussirent à fuir sur des chameaux. David récupéra tout ce que les Amélicites avaient pris. Il délivra ainsi ces deux femmes. Personne ne manqua à l'appel, ni petits, ni grands, ni fils, ni filles. Ils retrouvèrent également tous les bitins qui leur avaient été enlevés. David ramena tout. Il s'empara aussi de tous les gros et le menu bétail. Ceux qui marchaient en tête de ces troupeaux disaient « Voilà le butin de David. » Amen. Prions le Seigneur. « Nous te disons merci pour ta parole éternelle des armées. Tu envoies ta parole à ces moments pour qu'elle nous donne la vie et la vie en abondance. » « Nous te prions, Seigneur, que tu transmettes dans nos pensées, dans nos corps, dans nos esprits, mort, la vie par cette parole. » Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Bien-aimés, le dimanche passé, nous avons eu une puissante prédication qui nous parlait de comment les héros sont-ils tombés. C'était une question. Les thèmes étaient formulés comme si c'était une question, mais qui disaient beaucoup de choses et qui expliquaient la profondeur de certaines réalités que le serviteur de Dieu et que les gens appelaient, ou un, rempli du Saint-Esprit par Dieu, vivent et connaissent ou traversent. Comment les héros sont-ils tombés ? C'était un cri de détresse. Si j'avais bien suivi et bien compris. C'était le pleur de David qui pleurait. Comment Saül et Jonathan, son ami, sont tombés devant les incirconcis, devant les philistes. Et tout au long de la prédication, on nous a cités les héros et parmi ces héros, on nous a parlé du roi David qui était un guerrier puissant. C'est dans la suite logique de cette prédication que nous voulons aujourd'hui parler, non du roi Osias, qu'on nous a expliqué les dimanches passés, mais nous voulons nous appuyer sur David, l'homme selon le cœur des dieux. Nous voulons voir et examiner la vie de cet héros. Comment il a eu la victoire ? Si les héros sont tombés, on nous a expliqué dans la prédication du dimanche passé qu'il y en a qui ne sont pas tombés, qui ont commencé très bien avec le Seigneur et qui ont terminé aussi très bien avec le Seigneur. Ma prière ce matin est que tu réussisses, si tu as bien commencé avec le Seigneur, que tu termines aussi très bien avec le Seigneur. C'est pourquoi j'ai appuyé ma prédication d'aujourd'hui sur cet homme qui a reçu la promesse des dieux. Cet homme selon le cœur des dieux, qui a commencé très bien avec le Seigneur, mais qui a connu une vie troublée, qui pouvait tomber, qui a failli aussi tomber sur les champs des batailles, mais qui a été épargné par l'Éternel et qui a fini très bien. Et par qui nous avons eu le sauveur de l'humanité ? Jésus-Christ. C'est pourquoi on appelle Jésus le fils de David. Puisque vous avez aussi les promesses des dieux et vous êtes les fils des promesses, mon souhait le plus ardent ce matin est que cette parole vous soit adressée pour que vous soyez un héros qui réussissent avec le Seigneur. Cependant, j'aimerais attirer notre attention que quand nous parlons de la réussite avec le Seigneur, cela ne veut pas dire que nous sommes toujours dans la joie tous les jours, que nous traversons toujours des bonnes situations et des bons moments, cela ne veut pas dire que quand nous avons reçu la promesse des dieux, comme nous avons reçu l'onction des dieux, nous ne pouvons pas connaître des temps difficiles, nous ne pouvons pas connaître des problèmes dans notre vie. Au contraire, j'aimerais vous annoncer ce matin que si vous pensez que puisque le Seigneur vous a appelé, puisque le Seigneur vous a rempli de son esprit, puisque vous servez le Seigneur de tout votre cœur, que vous n'aurez jamais de difficultés, vous n'aurez pas de problème, détrompez-vous. Je vais vous annoncer qu'il y aura des problèmes, il y aura des difficultés et vous allez traverser les moments difficiles de la vie, comme tout le monde. Amen. Ça vous fait peur? Vous ne serez pas épargné de la calomnie, vous ne serez pas épargné des attaques démoniaques, vous ne serez pas épargné des difficultés de la vie, comme tout le monde. Mais c'est votre attitude face à ce que vous allez connaître comme problème qui déterminera votre réussite avec le Seigneur. C'est pourquoi le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Prends courage et appuie-toi sur l'éternel ton Dieu ». Prends courage et appuie-toi sur l'éternel ton Dieu. C'est mon souhait de ce matin. Pourquoi je commence par formuler, par parler, permettez-moi à l'impératif, pour dire « Prends courage ». Je m'adresse à toi, mon frère, à toi, ma soeur, pour te dire « Prends courage ». C'est puisque je sais qu'il y a des situations difficiles qui t'attendent. Puisque je sais que tu vas traverser des moments compliqués les moments les plus difficiles. Puisque je sais que tout ne sera toujours pas facile devant toi. Mais sans le courage, tu ne vas pas aller plus loin. Oui, c'est bien de prendre le courage. Mais le courage humain, sans le Seigneur, ne te donnera pas de la victoire. Amen. Il faut appuyer sur l'éternel des armées, sur le Seigneur. Et c'est l'exemple de ces héros, l'homme selon le cœur de Dieu. Dans le texte que nous venons de lire, vous verrez que Samuel avait roi David comme roi au moment où Saül était encore sur le trône. Si vous vous rappelez, on nous a parlé de Saül, le héros qui est tombé avec son fils. Quand nous lisons 1 Samuel, à partir du chapitre 16, donc au chapitre 15, vous verrez la désobéissance de Saül à Dieu. Dieu envoie Saül pour détruire les Amélicites. On nous parle des Amélicites qui ont détruit Cyclac. Mais Dieu avait dit à Saül, à 1 Samuel 15, si nous lisons 1 Samuel chapitre 15, d'aller détruire les Amélicites. Puisque c'est un peuple qui faisait toujours obstruction au peuple de Dieu, qui s'élevait contre le peuple de Dieu, qui leur empêchait de progresser avec le Seigneur, qui leur empêchait dans leur marche d'être dans la paix, Dieu a choisi Saül comme roi d'Israël, le premier roi, après les règnes de Dieu, après la théographie. La théographie, c'était le moment où Dieu seul dirigeait le peuple à travers les juges, si vous vous rappelez très bien. C'est Dieu qui était le roi d'Israël, qui dirigeait Israël par sa parole. Israël a dit non, maintenant nous, nous voulons aussi un roi comme tous les peuples. Et c'est comme ça que Dieu leur a donné, Dieu avait choisi Saül qui l'a envoyé comme roi. Il donne la mission à Saül d'aller détruire les Amélicites qui empêchait au peuple de Dieu de progresser, de marcher selon la volonté de Dieu, d'être avec le Seigneur dans sa marche, d'aller accomplir le destin que le Seigneur leur avait préparé. Saül s'en va, il désobéit. Le Seigneur lui avait dit quand tu pars, tu détruis tout, tu voues le pays à l'interdit. Saül s'élève avec son armée, il s'en va, il commence à détruire les soldats choisis. Parmi les bitins, ils vont chercher des gros bétails. Les moutons, les vaches, grâces, ils prennent ça. Au lieu de tout détruire, ils disent ça, nous pouvons amener, c'est très bien pour nous. Alors que la parole de Dieu avait bien précisé que vous détruirez tout et vous allez vouer à l'interdit le pays. Saül arrive avec son armée, ils ne détruisent pas tout le monde, ils ne détruisent pas tous les bitins, ils ne vouent pas à l'interdit, ils prennent ce qui était très bien, ce qui leur plaisait, ils gardaient. Et il prend le roi Agag des Amélicites, il les garde, il s'en va avec lui. Quand les prophètes, Dieu parle au prophète Samuel, il dit, je n'aimerais pas d'avoir choisi, d'avoir établi Saül comme roi en Israël. Il désobéit. Bien-aimé, quand Dieu nous donne la mission à accomplir, faisons sa volonté et non notre propre volonté. quand nous faisons notre propre volonté, nous sortons dans la volonté de Dieu et ça devient une désobéissance. Nous ne servons pas Dieu selon notre volonté à nous, mais c'est selon la volonté de Dieu. c'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous établit, c'est lui qui peut nous montrer comment nous pouvons travailler, comment nous pouvons marcher. Dans tout ce que nous avons reçu comme promesse de Dieu, nous devons toujours nous poser la question, comment je marche avec le Seigneur dans ses promesses ? Je fais sa volonté ou je commence à faire ce que moi je peux, je veux faire. Saül désobéit à Dieu et Dieu parle à Samuel, il dit, c'est fini, j'avais choisi Saül, mais regarde ce qu'il a fait, il a désobéi. Samuel a intercédé toute la nuit, Dieu lui a dit, non, je l'ai déjà rejeté. Et quand il arrive devant Saül, au lieu de se répentir, moi, la répentance de Saül m'a toujours étonné. Il donne toujours des demi-vérités. dès que Samuel se présente, Saül lui dit, que Dieu soit loué. Voilà, Dieu a été avec nous, nous avons eu la victoire sur l'ennemi, nous avons tué et nous avons voué à l'interdit, comme l'Éternel avait dit. Samuel pose la question, réellement, tu as fait ce que le Seigneur avait dit de faire ? Il dit, oui, je l'ai fait. Samuel dit, mais pendant que tu es en train de parler, j'entends dans mes oreilles des mugissements des bœufs et des bellements des brébis. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit, ah oui, là-bas, les vaillants guérriers ont choisi des vaches et des vaugras que nous allons offrir à l'Éternel. Est-ce que Dieu avait besoin de ces sacrifices ? Vous vous rappelez de cette parole que Samuel prononce ? Il lui dit, Saül, Dieu t'a désavoué, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimés, nous devons être obéissants à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Saül a perdu son pouvoir. Il désobéit à celui qui l'a appelé. Au lieu de se répentir, il fait toujours des demi-vérités. Vous verrez même dans les combats avec David, quand David les parle de les tuer, Saül fait toujours de fausses répentances. Oui, David, mon fils, je sais que le Seigneur t'a établi. Je sais, je sais. Oui, tu m'as épargné la vie. Dis-moi que c'est toi. David lui dit, mais c'est moi, je pouvais te tuer. Tu es entre mes mains. Saül dit, mon fils, je ne veux plus te poursuivre. Je rentre. Que Dieu te garde. Quand il rentre, dès qu'on vient encore l'informer que nous avons vu David de l'autre côté, il revient encore. Quelle répentance. voilà, c'est Saül qui a été rejeté par Dieu, par sa désobéissance, et c'est comme ça qu'il a fini très mal. Comment les erreurs sont-ils tombés ? Ils sont tombés par leur désobéissance. Ils sont tombés par leur manque de discipline, par manque d'obéissance à Dieu. Par manque de confiance à l'éternel. Ils sont tombés parce qu'ils ont voulu croire qu'ils peuvent tout faire sans respecter l'ordre établi par Dieu. Ne cherche pas à mettre ton ordre dans l'ordre établi par Dieu. Sinon, tu sèmes du désordre. Et voilà que David, Dieu dit à Samuel, va ouindre David. Samuel va ouindre David. Depuis le chapitre 16, si vous lisez à partir du chapitre 16 d'un Samuel, David reçoit l'onction comme roi d'Israël. Alors que Saül était encore sur le trône. Par là, les choses commencent. La souffrance de David commence. Depuis qu'il a reçu l'onction de Dieu, c'est à ce moment-là que sa vie a commencé à avoir des problèmes très sérieux. Bien-aimé, permettez-moi de vous dire aujourd'hui que ne pensez pas que les choses sont faciles. Je reviens sur ce que je vous avais dit au départ. Puisque vous avez été appelé par Dieu, puisque vous avez reçu l'onction de Dieu, j'aimerais encore vous rassurer que depuis que vous avez reçu l'onction, vous avez déclaré la guerre au monde des ténèbres. Vous avez déclaré la guerre au diable. Ils ne vous laisseront jamais tranquille. Vous serez dans les combats à tout moment. C'est pourquoi je répète, prends courage et appuie-toi sur l'éternel. David prend l'onction, il n'est pas encore au pouvoir. Le premier combat commence. Avec qui ? Avec le roi Saül. son roi qui était avec lui. Pour qui il est allé combattre ? David et Goliath. Vous connaissez au chapitre 17, quand Israël faisait face aux Philistins, il n'y avait plus personne qui pouvait faire face à ces géants des Goliath. Mais David arrive, il relève les défis. Goliath est tombé, les héros des ennemis tombent et tous ceux qui étaient avec eux prennent fuite. Et David commence à voir. Pendant qu'il a la victoire du Seigneur avec l'onction qu'il avait reçue des dieux, c'est à ce moment-là que le combat commence. Saül dit, ah bon, c'est à moi qu'on donne des milliers. À David, on donne des dizaines de milliers. Donc, pour un petit rien, on va lui donner le pouvoir. Mais il oubliait que David était déjà loin par Dieu. David a commencé à souffrir depuis ce temps-là. À partir du verset 16, vous irez jusqu'au verset 30. Vous verrez qu'on est en train de nous raconter. C'est verset 30 que nous venons de lire. Vous verrez qu'on est en train de nous raconter comment David est toujours dans la souffrance. Combattu d'abord en Israël par le roi Saül qui cherche à les tuer, David fuit, il s'en va de l'autre côté, il a parcouru plusieurs tentatives. On l'envoie chez les Philistines pour aller le combattre pour être le gendre du roi. Ça ne suffit pas. Tout ça, on cherchait que David meure. Mais quand il va là-bas, le Seigneur était toujours avec lui. Il est protégé. Tellement que le combat était acharné contre David, il a dit mais qu'est-ce que je peux faire ? Il a dit je dois quitter maintenant mais mon peuple je dois aller ailleurs. David s'en va dans les camps des ennemis. Si vous lisez le chapitre 30 ici, il va même dans les camps des ennemis chez les Philistines pour se cacher là-bas. Pourquoi ? Puisque en Israël il était devenu l'ennemi du roi. Le roi le pourchassait partout pour lui faire du mal. Une fois David s'est caché dans la caverne Saoul l'a poursuivi avec ses 300 hommes pour les tuer. David sort il trouve Saoul endormi avec toute son armée. Le général de David lui dit voilà Dieu t'a donné la victoire l'homme est là notre ennemi c'est lui qui cherche à te tuer qui nous fait fuir nous n'avons plus la paix en Israël et sur place il dort Dieu t'a livré tu l'as livré entre tes mains je ne te demande pas de les tuer tu me donnes à moi l'autorisation avec une lance je les clous au sol et c'est fini l'affaire est terminée. David regarde il lui dit ne fais pas ça qui peut toucher à un loin de l'éternel et rester impuni ne les touche pas David sort il s'en va il épargne à deux reprises Saül qui les poursuivait Saül se réveille David l'appelle très loin il appelle son général il lui dit mais pourquoi tu n'as pas su protéger le roi cette nuit il était entre mes mains j'allais les tuer Saül se réveille ah c'est David qui parle oui quand il entend que j'allais les tuer il vient il commence à faire la fausse répentance que je vous ai dit oh mon fils David c'est toi vraiment j'ai compris tu m'as épargné tu n'as pas de problème avec moi je te laisse tranquille je rentre quand il rentre on l'informe encore nous avons vu David de tel côté il prend encore l'armée il commence à poursuivre la fausse répentance bien aimé dans la répentance il y a la reconnaissance du péché il y a la confession du péché et il y a l'abandon du péché tu ne peux pas reconnaître tes péchés et continuer à commettre les mêmes péchés ce n'est pas bon il faut prendre la décision d'abandonner Saül n'abandonne pas il continue et voilà la fin de Saül il meurt on ne combat pas David respecte les sacrés le principe je ne peux pas toucher à celui que Dieu a ouin mais Saül cherche à tuer bien aimé la loi de la sémaille et de la moisson continue toujours ce que tu sèmes c'est ce que tu récoltes David a sémé la vie il dit je ne veux pas détruire la vie du roi je le respecte et c'est comme ça que la vie de David a été épargnée par Dieu même devant ses ennemis il fuit Saül il va dans les camps de l'ennemi chez le Philistin le Philistin le découvre avec son armée il laisse d'abord il était allé s'installer il avait installé son QG au sud à Tiglach au sud de Juda du royaume de Juda et il est allé il a fouillé il est allé chez le Philistin puisque Saül le poursuivait toujours et là chez le Philistin la guerre éclate entre le Philistin et Israël David et son armée et ses 600 hommes ils disent maintenant nous nous sommes du côté du roi Akish qui est le roi des Philistins nous allons combattre nos frères israéliens les généraux des rois Akish regardent ils disent mais toi tu as épargné tu as gardé cet homme au milieu de nous ce n'est pas David il dit oui mais vous savez que depuis que ça ne marche pas avec Saül lui et son armée ils sont chez moi je les protège il y a plus d'une année deux ans qu'ils sont dans notre camp maintenant les généraux disent non 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 nous ne pouvons pas commettre cette erreur comment tu prends un ennemi nous nous allons combattre Israël tu prends David c'est lui pour qui on avait chanté tu les mets au milieu de nous quelle confiance dès que nous arrivons sur terrain sur le combat sur les champs des batailles il va se tourner contre nous il va nous tuer et il gagnera la confiance de son roi il faut les chasser vous savez que David a été débarqué a été on l'a fait partir de chez le philistien là où il est allé même chez réfugié c'est réfugié et c'était très compliqué pour lui imaginez-vous quelqu'un qui a reçu l'onction quelqu'un qui est vaillant appelé par Dieu qui a la victoire qui a combattu pour son armée mais en train de fuir il est arrivé un moment où David a fait s'est rendu comme un détraqué mental s'il faut le dire il a commencé à baver pour faire semblant de quelqu'un qui était fou afin de passer et aller dans les camps de l'ennemi n'est-ce pas qu'il pouvait se dire si je suis loin où est l'onction de Dieu est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné bien aimé pendant que tu traverseras les moments difficiles ne pense pas que Dieu t'a abandonné il est toujours avec toi il n'abandonne jamais il est le plus fidèle même dans le moment le plus noir dans l'obscurité c'est pourquoi David ici disait quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi pendant ces temps c'était la période sombre où David traversait le moment où il ne savait pas où il s'est posé la question est-ce que réellement Dieu est toujours avec moi si Dieu était avec moi comme Jédéon s'est demandé si Dieu était avec moi pourquoi tout ceci m'arrive si Dieu était avec moi pourquoi je tombe malade si Dieu était avec moi pourquoi il n'y a que moi qui perd si Dieu était avec moi pourquoi dans la famille tout le monde est toujours contre moi si Dieu était avec moi ce n'est pas parce qu'il est avec toi que les gens ne peuvent pas être contre toi rassure-toi seulement si tu es à l'éternel appuie-toi sur lui Amen dans cette souffrance on le fait partir de là où il était il commence à rentrer dans sa ville il arrive là il trouve que les Amélicites sont venus ils ont pillé le pays ils ont incendié la ville et ils sont partis ils ont amené et les femmes et les enfants ils sont partis avec quelle souffrance quelle souffrance depuis que j'ai reçu l'onction maintenant ce n'est plus mon camp ce n'est plus mon peuple qui me combat et non seulement mon peuple me combat plutôt mais je suis allé chez les ennemis arrivé là on m'a encore rejeté je rentre là où je me suis caché avec mes 600 hommes je trouve encore que Dieu a permis qu'on puisse tout détruire et emporter même et les enfants et les femmes mais David avait toutes les raisons de conclure que Dieu l'avait abandonné n'est-ce pas vrai ? c'est comme on posait la question à Job regarde tout ce que tu es en train de connaître ici Job pose-toi la question est-ce que tu es réellement Dieu ? Dieu est avec toi ? Job est-ce que Dieu peut permettre que tu sois comme ça ? bien aimé il peut être dans les silences mais il ne t'a pas abandonné c'est pour à ce moment là Dieu veut voir notre attitude et notre foi notre confiance en lui puisque lui a déjà prononcé la parole il t'a déjà dit que j'étais choisi pourquoi tu trembles ? pourquoi tu te poses la question si tu es choisi ou pas ? si tu es avec lui ou pas ? il a déjà donné sa parole il est avec toi il est avec toi il ne t'abandonnera jamais David le savait à son retour même les 600 hommes sur qui il s'appuyait qui l'accompagnaient dans la fuite se tournent contre lui chacun commence à pleurer et chacun regarde ses intérêts il pleure les autres se disaient tout ça c'est à cause de David voilà maintenant et nos femmes et nos enfants sont partis ils ont perdu les biens et les femmes et les enfants tout était parti la Bible déclare ici dans les textes que nous venons de lire que David tout le monde pleurait jusqu'à être épuisé à ne plus avoir la force de pleurer et les militaires qui étaient autour de David disent maintenant il nous faut la pider David il faut le tuer par coup de pierre puisque c'est lui le responsable vous savez quand on est responsable il faut toujours savoir assumer quand ça marche bien c'est la victoire de tout le monde n'est-ce pas quand ça ne va pas c'est pour le responsable si ça n'a pas bien marché c'est à cause de le responsable quand on est responsable sachons assumer certaines responsabilités mais regardons l'attitude de David quand tout le monde pleure lui aussi avait perdu ses deux femmes et ses enfants ils étaient emportés partis les autres pleuraient chacun regardait seulement sa femme et ses enfants sa femme et ses enfants mais ils oublient que David aussi était dans la même situation qu'eux ils disent maintenant nous nous allons les lapider mais ce qui m'a beaucoup plu dans ce texte c'est l'attitude de David la Bible déclare que David prit son courage il s'appuya sur l'éternel de son Dieu il prend le courage dans les moments difficiles dans les moments très compliqués il faut savoir prendre le courage le courage c'est notre force de caractère notre détermination à ne pas lâcher à ne pas déposer les armes jusqu'au moment où la victoire sera certaine David reprend courage qu'est-ce qu'il fait pour s'appuyer sur l'éternel il cherche les sacrificateurs à Biatar puisque pour consulter l'éternel en tant que roi il devrait passer par les sacrificateurs il appelle à Biatar il dit amène les faudes on va consulter l'éternel pour savoir est-ce que je peux aller ou je ne peux pas aller bien aimé un bon leader un bon héros un héros qui aspire à la victoire doit savoir premièrement avoir le courage c'est le premier caractère deuxième caractère il doit compter sur l'éternel et troisième caractère il doit être obéissant à l'éternel David consulte l'éternel par les sacrificateurs à Biatar poursuivrai-je cette bande de gens qui ont pillé le pays Dieu lui dit oui tu peux le poursuivre est-ce que je vais le rattraper Dieu lui confirme tu vas le rattraper et tu vas tout récupérer tout récupérer dès que David a compris a entendu et ainsi dit l'éternel sa mentalité a changé il était découragé en train de pleurer par la parole de Dieu puisqu'il s'est appuyé sur l'éternel il a pris courage il s'est appuyé sur l'éternel l'éternel lui donne la parole c'est cette parole qui devient maintenant la boussole de David pour conduire David il agit conformément à la parole qui lui a été donnée tu peux le poursuivre imaginez-vous on ne lui a pas dit tu prends telle direction tu prends telle direction on lui dit tout simplement tu peux le poursuivre et tu peux les arrêter David se met en marche quelle foi quelle foi il dit aux autres bon arrêtons-nous de pleurer on a assez pleuré c'est bon maintenant mettons-nous en action et c'est comme ça que David poursuit il suit il obéit maintenant à ce que le Seigneur lui a dit il suit la parole de Dieu il obéit à la parole de Dieu il poursuit les Américites quand nous lisons l'histoire nous voyons qu'il est allé il a trouvé quelqu'un sur le chemin un Égyptien qui était abandonné par son maître et c'est par cet Égyptien qu'il parvient à connaître là où étaient les Américites mais quand il sortait il ne savait pas nous devons savoir faire confiance à la parole de Dieu dans toutes les situations ne prenons pas en tant que dirigeant en tant que responsable en tant qu'enfant de Dieu en tant que les gens qui ont reçu l'onction de Dieu pour des moments difficiles de notre vie ne nous permettons pas de prendre des décisions à la hâte prenons le temps de consulter le Seigneur si David a appelé le sacrificateur à Biata pour consulter l'éternel mais nous nous avons le souverain sacrificateur c'est Jésus Christ c'est lui qui nous a déjà ouvert la voie le chemin auprès du Père il est le chemin la vérité et la vie consultons le Seigneur par le Seigneur Jésus nous pouvons comprendre la volonté de Dieu pour notre vie et la Bible nous dit que David est allé il a rattrapé pendant que les ennemis étaient en train de fêter de chanter de dire que nous avons eu la victoire voici le bitin Dieu merci vous savez que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu quand j'ai fait cette lecture j'ai constaté que ces gens ont pris les biens ils ne les ont pas détruits ils ont pris les femmes et les fils ils ne les ont pas tués ils les ont amenés vivants Alléluia y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il a déjà tout perdu et qu'il n'y a plus d'espoir je te dis que tu es capable de tout récupérer avec le Seigneur rien n'est perdu rien n'est perdu s'ils avaient tué où est-ce qu'ils allaient trouver Dieu permettait toujours que ces gens qu'on a pris restent en vie tous les biens étaient là David arrive sur le terrain il trouve que ces gens sont en train de fêter avec tous les bitins vous savez quand Dieu fait certaines choses dans notre vie ou bien dans nos vies il nous permet toujours que la situation se dégrade à nos yeux que nous puissions voir qu'il n'y a plus d'espoir à ces moments-là quand ils s'élèvent tu regardes tu te demandes même les hommes vont dire non il n'y a personne qui pouvait faire ça il n'y a que Dieu qui a fait Dieu n'aime pas partager sa gloire avec les gens soyons comme David quelqu'un qui était patient pendant que les autres pleuraient le menaçait de les tuer il attendait un incidule éternel dès qu'il a eu un incidule éternel il s'est mis en action prends courage le premier critère des néros qui réussit avec le Seigneur il doit prendre courage puisque nous aurons à faire face à des situations très compliquées deuxième critère il doit s'appuyer sur l'éternel son Dieu Alléluia Alléluia et troisième critère il doit être obéissant la fin de l'histoire nous montre que David a tout récupéré non seulement il a récupéré il a eu encore le surplus quand vous allez lire à la fin vous verrez qu'il a pris même d'autres butins de plus en plus d'avoir récupéré il prend même le butin de ce que ces gens avaient eu de l'autre côté vous savez quand nous récupérons la situation que Dieu nous donne il y a toujours des bonus qu'il ajoute Dieu ne permet toujours pas que nous puissions avoir juste ce que nous avons perdu quand nous perdons nous allons gagner plus avec le Seigneur y a-t-il quelqu'un qui est découragé y a-t-il quelqu'un qui pensait que sa situation est finie le message de ce matin te dit prends courage appuie-toi sur l'éternel et Dieu te donnera la victoire que le Seigneur bénisse sa parole calvin let's go yeah this song right here we coming out past never yet Sous-titrage FR ?